Le personnage de César, on croit très bien le connaître, parce qu'il y a pratiquement 2-3 livres chaque année qui paraissent sur lui, en anglais, allemand, même en français, ça arrive. Ce que j'ai trouvé d'intéressant et d'original, c'est d'approfondir d'abord certains aspects de la technique militaire, c'est-à-dire la bataille en race-campagne, et surtout ce que nous appelons la polyhorsétique, d'un mot grec très savant, qui est l'art du siège. Comment on assiège les ennemis, les barbares, comment les romains assiégeaient les barbares, et aussi comment les barbares assiégeaient les romains, et comment se défendaient-ils dans ce cas-là ? Alors, je sais, c'est une première chose qui me paraît intéressante et originale. Ensuite, il y a des études qui sont plus thématiques, notamment sur comment César a écrit la guerre des Gaules, comment il a écrit la guerre civile, donc cette technique, et puis des questions plus difficiles qui ont déjà été débattues, par exemple, « César était-il athée ? » ou « Croyait-il au Dieu ? » Et là, j'ai retrouvé quand même, il y a quelques textes qui me paraissent aller dans le sens des deux aspects des deux hypothèses, c'est-à-dire à savoir que César était croyant, il croyait au Dieu, mais évidemment, comme il était un grand intellectuel, il n'imaginait pas les dieux, comme le petit paysan du Lassium ou l'esclave plus ou moins barbare qui était à son service. Alors, donc, la religion, l'économie, on oublie très souvent qu'une armée qui se déplace, c'est 50 à 100 000 hommes, c'est des gens qui doivent manger tous les jours, qui doivent boire, qui ont besoin de vêtements, de remplacer leurs clous de chaussures, etc. Donc, il y a toute une partie de la guerre qui intéresse l'histoire économique. Également, il y a d'autres aspects qui sont un peu originaux, notamment du point de vue de l'histoire sociale, la question des esclaves. Donc, il est bien connu, tous les manuels, tous les ouvrages sur César disent, il a ramené beaucoup d'esclaves de ses conquêtes, et de fait, c'est vrai, chaque fois qu'une armée barbare est vaincue, les soldats qui se rendent et dont la reddition est acceptée, parce que ce n'est pas une obligation, deviennent automatiquement esclaves, non seulement eux, mais aussi toute leur famille. Donc, le soldat, la femme du soldat, les enfants des soldats deviennent esclaves, ce qui fait des masses d'esclaves considérables. Or, les marxistes léninistes, il y a 50 ans, disaient que ces esclaves avaient une seule fonction, c'était d'être vendus en Italie pour développer les grands domaines des sénateurs italiens, romains. Et, en réalité, si on lit les textes de César, on constate qu'il en garde quelques-uns pour lui, bon, il n'en parle pratiquement pas, parce que ça va de soi, il en distribue aux soldats, de temps à autre, parfois, vous vous êtes bien battus, donc je donne un esclave à chacun d'entre vous. Il en revendait, et surtout, il en remettait en liberté. Il y a un cas qui est très intéressant, c'est après le siège d'Alesia. Vercingétorique se rend compte que c'est fini, et qu'il réunit son conseil de guerre, il dit, bon, je vous propose de me rendre à César, de porter, moi, toute la responsabilité. On fait comme vous voulez, où je me rends, où vous m'attachez, et vous me livrez. Alors, les chefs gaulois ont quand même beaucoup d'élégance, ils refusent de l'attacher, ils lui disent, vas-y tout seul, tu as tout notre respect. Et donc, tous les gaulois se rendent, deviennent prisonniers, il y en a peut-être 50 à 100 000. Et ces prisonniers sont la propriété de César, qui est chef de guerre. Et à ce moment-là, César en prend une partie qu'il garde comme esclave, une partie de ceux qui étaient sur la citadelle, et les Arvernes et les Éduins, ils les libèrent. Évidemment, ils ne prennent pas leurs armes, ils partent les mains dans les poches, si vous me permettez une image un petit peu audacieuse, ils partent sans rien, mais ils sont libres, ils restent libres. Alors, César dit, je fais ça, parce que ces gens-là représentent les deux plus grands peuples de la Gaule. Donc, il faut les garder pour l'avenir, c'est pour l'avenir. Et puis, c'est un autre avantage, que ne dit pas César, mais parce que ça va de soi, c'est que les gens qui ont été libérés dans ces conditions deviennent les clients de César, qui est leur patron. Donc, ils sont ses obligés et ils ne peuvent plus prendre les armes contre lui. Sous-titrage Société Radio-Canada